Bonsoir Alors Salut Alex Salut salut ! Oh ce sont... Est-ce que ce serait des e-modes de Noël ? Est-ce que ce serait des e-modes de Noël ? Comment vas-tu ? On se retrouve sur MyTermat... Euh à Portia non, à MyTermat sans drogue, pardon. Un jeu que j'adore ! J'adore, que j'ai fait, que j'ai déjà fini une fois. Je suis en train de faire une deuxième partie. Parce qu'il y a tellement de choses à faire sur ce jeu, il y a tellement de personnages à découvrir, tellement de choix. Et puis la romance, la romance, que dire de la romance ? Les scènes sont toutes pipou, même si parfois les réponses de votre personnage sont un peu cringe. Mais on va commencer déjà par le commencement, c'est-à-dire faire le personnage. Et bien et toi ? Eh bien, ma foi, j'ai du pain perdu au coin de la table. J'ai un jeu que j'adore au bout de la manette. Que demander plus que demande le peuple ? Donc vous aurez le droit à des voix. Moi perso, je mets toujours la troisième parce que je préfère. Sachant que vous soyez homme ou femme, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors comment je vais l'appeler cette fois-ci ? Parce que j'ai eu Elodie, j'ai eu L avec un seul L. Donc là, je vais mettre L avec deux L. Ça me paraît plutôt pas mal. La voix, vous pouvez la changer par la suite, je crois d'ailleurs. Bon, on va essayer de ne pas se louper sur la création du personnage parce que je vais garder cette tronche pendant un certain temps. Donc j'ai plutôt intérêt à ne pas me louper. Mais on peut voir déjà que moi, je trouve, j'aime bien le style des personnages. Je joue aussi à ce jeu, le jeu qui vient aussi. Ah ouais, il est grave, il est grave bien. Il est grave bien. Au suivant. Alors là, pauvre. On va essayer de faire un personnage qui me ressemble comme je fais, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, personnage qui me ressemble, ça veut dire blanche comme un cul. Si vous me passez l'expression, évidemment. Dans les tons plutôt... D'ailleurs, si tu joues à ce jeu, qui est ton love interest ? Dis-nous tout. Dis-nous un peu pour l'écho des steps. En vrai, cette couleur-là, ça me paraît pas mal. Il y a un palichon comme il faut. Parce que je ne suis vraiment palichon hier et là. C'est pas... Après, je suis palichonne dans quel ton ? Dans le ton jaunâtre ? Non. On va rester plutôt sur ce ton-là. Moi, ça me paraît plutôt pas mal. Couleur de peau secondaire. Ça change quoi, ça ? Ah oui, c'est pour être... Voilà, ça, c'est ma couleur de peau, IRL. Je ne suis pas cadavérique, mais presque. Forme du visage. Alors, moi, j'ai pour habitude... Il y en a eu des nouvelles, et je pense qu'il y en aura des nouvelles par la suite. Parce qu'il y a une mage qui est prévue pour la semaine... La semaine prochaine, n'importe quoi. Pour l'année prochaine. Mais c'est pour bientôt, évidemment. Ça, ces visages-là, à la base, on n'avait que ceux-là. Un, deux, trois et quatre. Depuis le début du jeu, ils ont ajouté celui-là. 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 Et celui-là. Tu peux rététer ta question, s'il te plaît ? Qui est ton love interest ? Dis-nous tout. Moi, mon visage préféré, c'est celui-ci. Avec un visage un peu plus rond. Un menton un peu plus large. Longueur du menton. Je n'ai pas un menton très, très long, je crois. En vrai, comme ça, c'est très bien. Position du menton. Myanne. Oh, la fameuse Myanne. C'est vrai qu'elle est très gentille. Ce n'est pas mon love interest. Mais elle est très gentille. Est-ce qu'il y a des per... Est-ce que tout le monde... Je crois que tout le monde déteste Yann. Mais... A raison. A raison. Alors, quelle coiffure je vais lui mettre ? C'est celle-là. Moi, ma coiffure, c'est ça. Par contre, au niveau des... Longueur de la frange, c'est plus long. Voilà, c'est plutôt comme ça. La longueur des cheveux, légèrement plus court. Comme ça. Et alors là, là où il ne faut pas que je me foire, c'est sur la couleur. La couleur de base. Parce que je suis blonde, mais je ne suis pas un blond jaune, moi. Vous voyez, je ne suis pas genre... Voilà, ça par exemple, ça, ce n'est pas ma couleur. Ça, c'est... Personne n'a cette couleur-là, Yarel. Je crois, j'espère. J'imagine. Moi, je suis blonde. Voilà, c'est un blond qui tend plus vers le roux, finalement. Yann, si je pouvais, je le tue. Mais... Alors, tu ne peux pas le tuer, mais tu peux quand même lui balancer du caca à la figure, et ça, c'est unique. Je vais 6. Voilà, déjà, rien que là, on voit que c'est trop... Non, c'est trop. C'est trop, c'est pas... Ouais, ça, c'est plutôt ma... Voilà, ça, c'est plutôt ma couleur. Je vais juste... Là. Voilà. Voilà, et ici, j'ai mauditieuse que c'est un poil. Trop... Trop clair pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnages que tu n'aimes pas ? Sans spoil, évidemment. Sans spoil. Euh, non, on va augmenter la saturation. Diminuer la luminosité. Il ne faudrait pas que ce soit non plus... Que ça ne fasse pas naturel. Bon, ça va, Izou. Comment ça va ? Là, comme ça, ça me semble bien. Ouais, ça me paraît bien, moi. Voilà, ça, c'est ma couleur de chou. Alors, ensuite, les sourcils. Prendre des sourcils. Alors là, on ne voit pas, mais ça fait juste... Ça les fait pivoter. Voilà, ça, c'est un regard un peu en colère, vous voyez. C'est un regard qui vous juge un peu. Mais moi, je ne suis pas dans ce genre-là. Moi, j'ai un regard plutôt neutre. Voilà, un regard plutôt neutre, c'est-à-dire comme ça. Épaisseur des sourcils. Non, comme ça, c'est très bien. Ça va, je ne travaille pas aujourd'hui et toi ? J'adore ce jeu, donc ça va. Par contre, j'ai la voix un peu en haut. Longueur des sourcils. Ouais, ils ne sont pas si longs que ça, mes sourcils. Pas si longs que ça. Voilà, comme ça, c'est... Attends, un peu plus long. Voilà, comme ça, ça me paraît bien. Coucou, Exia. Re, plutôt. Alors, les yeux. Alors, la couleur des pupilles, d'abord. Je pense que les êtres humains ont des pupilles noires. Sauf erreur de ma part. Donc, on va les mettre noires. Ah, le plaisir que j'ai eu quand je suis passée devant lui à la télé. La taille des yeux. Je n'ai pas des yeux très grands. Je vais laisser comme ça. La forme des yeux, ça change quoi, ça ? Ok, d'accord, ça change le... D'accord, vraiment, littéralement, ma forme. Non, bah moi, je dirais que j'ai cette forme plutôt là, ouais. Hauteur des yeux. Les espaces... L'espacement des yeux. On va les rapprocher un peu. La rotation des yeux. Attention, ici, là, on fait rotationner les yeux. Moi, je pense que... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Attends. Pleaise. Quirted hard. Kizou ! Kizou ! La largeur des yeux. On peut vraiment faire pas mal de trucs. En vrai, il est très complet, le bidule pour personnaliser le personnage, je trouve. C'est vraiment pas mal. Je vais juste reculer un peu, voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, comme ça, ça me paraît pas trop mal. Tu vas voir la différence avec mon personnage en multi, Hexia. C'est terrible. C'est terrible, cette différence qu'il y aura. Alors, ça change quoi, ça ? Ah, d'accord, ça change ça. Très bien. On va te mettre en marron. Ouais, comme ça, ça me paraît bien. Même en un peu plus foncé. Voilà. Et la couleur des yeux. J'ai des yeux marrons foncés. Ils sont tellement foncés, mes yeux, que... Il faut vraiment être proche de moi pour pouvoir voir la couleur, en vrai. IRL, j'entends. Alors, espacement des pupilles. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Hauteur des pupilles. Comme ça, ça me paraît bien. Ouais, c'est bien ça. Attendez, on recule un peu. Ouais, ça me paraît bien. Les oreilles. Alors, IRL. Je veux pas des oreilles très hautes. Ah, si. Attendez. Si, j'ai des oreilles très hautes, mais par contre, j'ai des petites oreilles. Le nez. Le nez, déjà, on va le mettre un peu plus bas. Taille du nez. Ça augmente quoi, la taille du nez, concrètement ? Ok, ça augmente ça. Hauteur du nez, un peu plus bas. Profondeur de l'arête. Ah, oui, d'accord, c'est ça, ok. Et toi, c'est qui ton perso, le personnage, les Loves Bintrest ? Alors, le premier, c'était Feng. J'ai une partie où c'est Qi. Et là, pour cette partie-là, ce sera... Euh... Ensure, mon gars sûr. Ensure, le gars sûr ! Largeur de l'arête. Voilà, ce sont les trois personnages que j'aime bien. Est-ce que je les trouve pipou ? Ils sont gentils. Longueur du nez. La vache ! J'ai menti. J'ai menti. En réalité, j'aime Yann. Non, c'est faux ! On dirait que je me suis pris un mur. Non, on va être raisonnable, on va être raisonnable. Ça, c'est très bien. Ça, c'est bien. Alors... J'ai pas un nez forcément très large. On va le mettre là. Il faudra juste que je... Ouais, non. Comme ça, c'est bien. Qu'est-ce que ça donne, là, de loin ? Ouais, ça va ! La bouquette. Épaisseur des lèvres. Qu'est-ce que ça change ? Elles sont pas très très larges, les lèvres de base. Tu as menti, ton oeuvre intresse, c'est Yann. Oui, j'ai menti. J'ai menti ! Alors, ok. Si je la mets un peu plus bas. Non, décidément, il faut que je la mette un peu plus haute. Comme ça. Taille de la bouche. J'ai une petite bouche. J'ai pas une grande bouche. Mais cette bouche-là est déjà très petite. Donc je ne peux pas la raccourcir. Je vais plutôt la grandir un peu. Alors, est-ce que c'est harmonieux ? Comme ça. En vrai, ça va, non ? Attends, les sourcils, est-ce que je peux les mettre un peu plus bas ? Non, je ne veux pas les mettre plus bas. Malheureusement, ils sont déjà au maximum... Par contre, là, ça fait trop. Ça fait limite, je suis étonnée, là. Le prochain porceau que je voudrais... Je cripais être avec, c'est Amira. Je la trouve Mimi aussi. C'est vrai qu'Amira est très jolie. Exia, elles sont... C'est Katori qu'elle aime bien. Moi, je trouve également... Et c'est purement... C'est un avis personnel. Je trouve que Heidi est très gentille aussi. Même si ce n'est pas un love interest, parce que... Parce que je ne m'intéresse pas tellement aux filles, dans ce jeu. Mais Heidi est très gentille. Katori, un Shaori. Ça va être son... Ça va être son surnom. Est-ce qu'il y a des nouvelles pilosités faciales ? Par défaut, c'est ça. On ne peut pas faire de femme à barbe ? Ah. Ok, ok. Je vois le jeu, je vois. Tatouage facial. Couleur du tatouage, ce serait en rouge. Tu sors, Aizou. Ouais, tu sors. Tu sors. Non, tu sors. Alors, je... Si on était dans Monster Hunter, je lui aurais certainement mis un petit truc comme ça, dans ce genre-là. Mais... Ça, c'est clairement la... Ça, c'est complètement la cicatrice d'Harry Potter. On ne la voit pas comme ça, mais... C'est complètement ça. Ça, c'est un peu... Ça fait un peu un pâture tribal. Ça, ça fait... Un Shuyo, trop Naruto à mon goût. Pssit, pssit, mauvais Aizou, mauvais. Pssit, pssit, pssit. Allez, Aizou. Tu t'excuses. De toute façon, ça peut se... Tout ce qui est maquillage, tout ça. Ça peut se modifier très facilement chez Pablo. Par la suite, hein. Donc, euh... C'est pas un problème. Alors là, ça va être la partie la plus compliquée. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse... Mes cernes. Mes cernes. Et moi, j'utilise cernes généralement. Mais par contre, c'est la couleur qui va être chiante à trouver. Parce que j'ai des cernes... On va essayer un truc. On va essayer quelque chose. On va voir ce que ça donne. D'accord ? Je garantis rien. Ah, au niveau de la saturation. On va attendre un tout petit peu. Si, tu es vilain, tu es vilain, 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 vilaine, aïeux. Si, je fais ça. Ah, d'accord. Je vois ce que ça change. Ok, ça, ça me parait plutôt pas mal. Et là, ici, il faut que je change. Parce que ça me parait un peu trop... Voilà, comme ça, ça me parait bien pour des cernes. Ça fait pas maquillage. Ça fait vraiment cernes. Du phare. Est-ce qu'ils ont mis du phare ? Non. Je suis pâle. Comme je disais, je suis pâle comme un cul. IRL, donc pas de phare. Donc, j'enlève par contre, oui. Oh là, non. Ça, c'est trop. Tu es vilaine. Tu viens de... Ouais. Ouais, je vais mettre habituellement. Je vais mettre celui-là. Tu es encore plus vilain, vilaine, pour avoir fait ça. Tu sais. J'espère que tu t'en rends compte. Alors, moi, j'ai toujours eu une couleur qui est entre le... Entre le rouge et le marron. On ne sait pas dire si c'est du rouge ou du marron. Mais c'est une belle couleur. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Pas très habituel. Mais bon. Moi, ça me plaît. Évidemment, quand je parle de couleur, c'est la couleur que je mets IRL. J'ai augmenté un peu la luminosité. Comme ça, ça me paraît plutôt pas mal. Ouais, comme ça... Katori est jolie, mais pour l'instant, je n'aime pas d'avoir abandonné son enfant à ses parents. J'ai pas un... Je ne sais plus. Je n'ai plus trop son histoire en tête, Katori. I woke up and I choose violence. C'est pas bien. C'est pas bien, là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez au niveau du visage ? Moi, je trouve que ça va. Je crois que ça me ressemble. Par contre, je vais juste changer la rotation des sourcils. Jus de monstre. Je vais boire. Bonsoir, docteur Ghoul. En tout cas, c'est bien. C'est la première fois que je ne vais pas prendre 30 000 ans à faire un personnage. C'est incroyable. Mais en même temps, c'est parce que j'ai l'habitude et je sais ce que je veux. Je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que le personnage est pas mal comme ça. Ouais, il me ressemble bien. Parce que Yarez, j'ai fait la tronche. Naturellement. Je ne le fais pas exprès. Ça va plutôt. Je suis sur un jeu que j'aime énormément et auquel je vais jouer. Confirmer. Alors, ma date. Je ne sais plus c'est quelle date. Je crois que c'est le 22. Attendez. Ma date d'anniversaire. Il faudrait que je réussisse à la convertir. Mais je crois que c'est le 22. Je crois. Je ne suis pas sûre à 100%. Mais c'est dans les eaux là. Je ne sais plus si c'est le 21, le 22, le 23 ou le 24. Mais c'est quelque part par là. Donc, on va dire le 22. En hiver. C'est bien ça. Et c'est parti. Donc, alors, le speech, c'est très simple. Je suis une future constructrice qui arrive dans une ville. Une ville qui est dans le désert. Et elle galère. La ville, elle galère. Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Qui dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez de nourriture. Bref, c'est la grosse galère. Et je suis là pour aider. 26, 12, 2003 pour ma part. Moi, j'ai le premier de l'hiver. Ça fait combien, ça, le premier de l'hiver ? Décembre. Oui, ça fait décembre. 26 décembre 2003. C'est juste après Noël. Donc, oui, bonjour. Yann. C'est pas Léon, c'est Mian. Les doublages sont de bonne qualité aussi, je tiens à le dire. Le jeu est de bonne qualité, je tiens à le dire. On annule ce 1er janvier. Ah ouais. Ah, je vois, ouais, je... Ah, c'est juste pour laisser... Mais vous avez... Mais en fait, y'a quelqu'un qui est né juste après Noël, et y'a quelqu'un qui est né juste après Nouvel An, là, dans le chat. Du coup, dans ma région, c'est un jour férié. J'suis trop content. C'est vrai. J'ai pourtant de mettre de la guille. Ok, oui. J'te suis Mian. Ah, c'est bien, regardez, je suis bien blanche comme un cul. Ça va bien. Je vous assure, en été, quand je sors, je brille tellement je planche. Mais ça me dérange pas, en vrai. Ça m'est égal. Je préfère être blanche que choper un cancer, quoi. Lui, c'est Yann. C'est un con. Vous allez apprendre à le détester. Je vais vous présenter avec moi, mais ne pensez pas à moi comme votre boss. Ne pensez pas à moi comme un ami. C'est votre superviseur. Faites pas confiance à ce genre. Si vous croisez une société qui vous dit qu'on est un peu comme une grande famille, fiez. Fiez, pauvre fou. Du coup, tu es un vampire, c'est en Twilight. Euh, non, je ne suis pas un vampire. Je suis une sorcière. C'est pas pareil. La petite maison qu'il y a là-bas, là. Moi aussi, mon père soit aussi blanc que le tien. Ah, mince. Après, je vois pas... Après, il y a pas de honte à être blanc. Je vois pas pourquoi les gens n'aiment pas les gens qui sont très bons. Je veux dire, à ne pas être bronzés. Évidemment, hein. J'entends par là ne pas être bronzés. C'est très glissant comme terrain. Maison, il me rappelle, physiquement, il me rappelle une personne que j'ai connue. Sauf qu'il n'avait pas l'âge d'année à la retraite. Merci. Il a l'air tellement fatigué de sa vie. La façon dont il en parle a un état déplorable, mal équipé. Mais t'inquiète, ça, du caractère. Je vois pas en quoi c'est glissant. De dire qu'il n'y a pas de mal à être blanc. Je veux dire, il y a pas de mal à être blanc. Mais... Il a toujours un peu. Il a toujours un peu… Mince vous? Voilà. de retourner sur la business. Avant de commencer, je dois demander à vous dire un peu comment nous sommes dans le désert. Je sais que vous n'avez déjà pris des licences de builder, mais les choses sont un peu plus différentes de ce que vous a occupé. Pour commencer, il y a pas beaucoup de bâtres. J'aime pas être bronzé, non moi non plus ça ne me va pas tellement. Il y a des gens à qui ça va très bien mais moi non. Et accessoirement c'est accélère le vieillissement de la peau, je tiens à dire. Et le bronzage c'est aussi une réaction à une agression extérieure de votre peau. Je me souviens de comment les personnages étaient faits sur Portia, c'était incroyable. La différence qu'il y a entre Maitama de Portia et celle là. En même temps Portia c'est sorti quand ? C'était en 2019 je crois. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite parce que j'ai l'impression que les jeux sont liés. Donc s'il y a eu Maitama de Portia, Maitama de Sandro, on va entendre parler d'autres villes. Qui ont donc d'autres constructeurs de ce que j'ai cru comprendre. Donc à mon avis les prochains jeux il y en aura... Je sais pas lequel ce sera mais j'ai tellement hâte. Alors t'as le débris par terre dans l'Italie. Ok ouais, mais je sais déjà où est-ce que je dois aller, t'inquiète Mian. Regarde. C'est magique. Mian ! Ouais. Donc la théorie de Dixia selon laquelle Sandroch serait un ancien océan, c'est pas forcément vrai. Il faut savoir que ce monde, on dirait pas comme ça mais ce monde c'est un monde post-apo. Pouf. Ah. Je pensais que c'était le meilleur moyen de faire une différence dans le monde. Je pense que vous vous sentez de la même façon. Donc on va faire une promesse. Builder pour builder. Pouf. 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 avec de l'argent ? Ça c'est une question j'ai pas encore trop regardé mais est-ce que je démarre avec de l'argent ? J'ai un peu de moula ou pas du tout ? Mes parents ils m'ont envoyé ici sans argent ? Mais c'est quoi ces parents ? Mais ils sont indignes. En fin de fin heureusement quand même il y avait heureusement quelqu'un avait prévu un atelier pour moi parce que sinon j'étais mal hein ? Attendez déjà je vais ouvrir comme ça ça ne s'avige plus Est-ce que je pourrais les engueuler la prochaine fois que je les Yann elle est à peine arrivée, elle commence déjà à courir partout mais c'est incroyable Moi aussi j'ai pris le DLC Je vois qu'on a ici une personne qui souhaite encourager les petits studios C'est bien Surtout quand le jeu est aussi bien que ça Je crois que j'ai de quoi de faire mon marteau pioche Je vais faire mon marteau pioche Hop là Bah écoutez Je vais aller vendre Je vais aller vendre ces foutues lampes Et je vais acheter les vêtements que j'aime bien Du DLC Alors j'irai après D'abord De toute façon Yann il peut bien attendre deux minutes Alors on va faire comme si j'étais vraiment asocial Donc je vais Enfin Comme IRL Je suis asocial Donc je ne vais pas dire bonjour aux gens Je vais attendre qu'ils viennent se présenter à moi Ou que je dois me présenter à eux Attendez d'abord En toute logique je dirai quand même bonjour à la personne qui habite ici Et qui vend Bonjour Ah je vois que madame n'accepte pas les lampes Très bien Je vais aller plutôt J'allais plutôt du coup là bas Vendre à Harvio Alors lui par contre je ne l'aime pas Donc je ne lui parle pas Désolée aux personnes qui aiment Harvio Mais moi ils m'insupportent Au plus haut point Voilà Merci J'ai donc un petit peu de souffle Attends Grace elle m'a fait coucou tout à l'heure Je vais lui dire bonjour quand même Elle m'a fait coucou Donc je suis obligée de lui répondre Bonjour Grace Hey Et donc moi les tenues que j'aime bien c'est celle là Et Hop celle là Alors ce qui est bien c'est qu'au début par rapport au début du jeu Il y avait absolument pas En fait l'équipement au niveau de l'équipement Vous étiez obligé d'avoir de ressembler à ce à quoi vous ressemblez Mais maintenant Il y a Il y a Ils y différencient l'armure De l'apparence Donc ça c'est l'équipement Et ça c'est la tenue C'est à dire La tenue Par exemple Je vais choisir ça Et ça Je fais appliquer la tenue Et c'est la tenue qui se met Mais regardez Si jamais je change par exemple ça Que je dis que je mets rien Hop Ça reste Et ça c'est bien Ça j'aime Voilà voilà Alors du coup On va aller parler à ce Bon vieux Ah non c'est Yann Non non Ah ce vieux Yann du coup Ah ça c'est notre patron Ok Ok Le commerce guild, quand vous finissez. Ok. Ça c'est des trucs que les gens peuvent demander mais j'en suis pas à ce niveau pour l'instant. Clairement. Par contre, je vais réorganiser parce que... Voilà. Sinon ça va me stresser. Alors je dois construire sur mon poste d'assemblage le recycleur. Déjà je vais débarrasser tout ce qu'il y a ici. Voilà. C'est ici le fourneau qui est délabré. Ça va me demander s'ils ont utilisé ici quand même le gars. Bizarre. Et hop. Oui je passe le didacticiel. Ah il me faut de la pierre. As-y je vais aller chercher de la pierre. Ah oh des bûches ! On a vraiment pas beaucoup d'endurance. L'endurance c'est le truc jaune là en bas qui se consomme. Petit à petit. Hop et un niveau de plus. Alors ici. Comme c'est dans un désert et qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et que les arbres c'est un petit peu important quand même à l'écosystème. Si jamais vous coupez des arbres vous avez des amandes. Donc ne coupez pas des arbres. C'est pas bien. Il y a quelqu'un qui surveille. Je sais pas où il est. Attendez je vais regarder. Où est-ce qu'il est ? Ah il se cache. Il se cache le fourbe. Mais je sais qu'il est là. Il nous espionne. Il nous espionne à l'affût de la moindre erreur. Comme j'ai pas beaucoup d'argent j'aimerais autant ne pas m'endetter. Puis en plus c'est mal vu. Donc si vous coupez des arbres. Et ben ça va réduire. Ça va réduire vos relations que vous avez avec les gens. Alors là normalement je devrais avoir ce qu'il faut. Ok. Ok. Quoi ? J'ai pas assez pour la meuleuse. Je vais aller chercher encore des cailloux. Hop. Hop. Hé. Ah quand même. Regardez on voit Miane là-bas. Vous la voyez ? Je sais pas ce qu'elle fait. C'est suspect. Elle est suspecte moi je dis. Alors fourmis bourdon grillé au miel et épices. C'est la fourmi qui est grillée ou... Ou bien. Alors là ici vous voyez il y a des cacas. Et euh... Ça sert pour l'agriculture plus tard. Je les ramasse pas tout de suite. Parce que j'ai euh... Je dois d'abord faire ce que j'ai à faire. Hop. Oh du quartz. Et après je vais vous faire visiter un peu la ville. Mais d'abord je vais faire ça. Ah oui c'est vrai je dois faire une meuleuse. Ah là ça c'est fils. J'ai bien envie d'en installer deux. Parce que pour plus de confort... Plus de confort de fabrication je crois. Je pense que je vais m'en faire deux. Parler à Yann. Après. D'abord j'en refais une. Voilà. Du bois ça va. Maintenant il faut que j'aille rechercher de la pierre. Ah. Là-bas il y a de la pierre. Est-ce que je peux la prendre déjà ? Ou bien mon marteau il est trop faible ? Ah non je peux la prendre. Nice. Débris de pierre. Ah ouais non. Il me le dit une fois mais ça ne m'a pas empêché de couper les arbres. Il m'a même pas fait payer qui quoi que ce soit. Non. Tu rigoles t'as pas fait ça. Non. T'as pas coupé les arbres quand même. Les arbres. Après c'est ici. C'est dans cette zone là que vous pouvez pas couper mais après par la suite vous débloquez d'autres zones. Et pour le coup dans les autres zones vous avez le droit. Parce que l'écosystème ici c'est important mais par contre ailleurs c'est unique. Voilà. Ouh des débris de cuivre. Il fallait pas que j'y avais déjà accès. Hop. Et je rigole même pas hein c'est un peu ça. Bon même si par la suite du jeu voilà il commence à... Il s'inquiète un petit peu quand même du reste. Bah vous verrez vous verrez. Bon après dans le désert il y a surtout que des cactus. Il y a pas beaucoup d'arbres. Mais attention ici les cactus on y touche pas hein. Là ici ça là. C'est considéré comme des arbres donc on y touche pas. On les laisse tranquilles. Oups. My bad. Ça là ça c'est à moi. J'ai tout rasé. Oh punaise. Mais ça repousse après ou pas ? Non ça repousse pas. Parce que moi je les laisse tranquilles du coup j'ai jamais vu en fait ce que ça faisait concrètement. Si ça repousse. Bon alors. Qu'est-ce qu'il raconte ça ? Hop. Oust. Va-t'en je suis en train de creuser là. Ça se voit pas. Ah j'ai plus assez d'énergie donc ce que je vais faire c'est que je vais aller créer des trucs ici. Et puis après je vais aller parler à Yann là. Monsieur con. Parfait. Ah. Il me trompe de bouton. Voilà. Et en voilà une deuxième. Perfect. Au début c'est petit hein. C'est tout petit le truc. C'est bien parce que du coup Jolby il est resté au boulot plus tard que prévu. C'est méchant mais bon il le mérite. Il le vaut bien. Je suis sûre que rien qu'en faisant les deux trucs là j'ai été plus productif que lui en un an. Hey, there you are. He he he. No, no need to show me the recycler. I'm sure it's fine. You have a builder's license right ? Besides, what's the worst it could do ? Explode and burn our whole town to the ground ? He 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 he. Ça sent pas un peu le vécu quand même. The main thing to take away here is that from now on whenever you have questions you can just consult your workshop handbook and definitely not ask me anything related to building whatsoever. Yes, I'll be far far too busy to handle your questions. Hmm. So now you have the basic knowledge of a desert builder. Why don't you mosey on over to City Hall and register ? Normally, the mayor handle registrations. But minimum. Oh. Yeah nerd. She's off trying to plant things in the Eufaala desert. Heh. Did no one ever tell her plants need dirt to grow ? He's been gone for a while. He's been gone for a while. I'm sure- Oh, by the way. I found a couple of extra diagrams. I was probably going to throw away her at her. I'm persuaded that in fact, these are the commands that we asked him and that he gave us to do it. And then I could just recycle them. To you. No need to pay me. Consider it at a new employee bonus. Uh, thingy. Uh, okay. Anyway, hurry over to City Hall and have Matilda register your workshop. While you're out, I'll prepare a job for you. Hurry back when you're registered. Ah bah ça. Ah bah ça, c'est, 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 oui. Lui, c'est typiquement le, c'est typique euh... Oh, j'ai pas assez d'énergie. Oh, je voulais donner un coup. Oh non, je suis désolé, je suis deg. Oh. Oh capitaine. Par contre les chats euh, les animaux, je leur dis bonjour tout de suite. Membre de la brigade civil, la trappe souris exceptionnelle. Bonjour capitaine. Alors eux, on peut leur parler, mais c'est des Jean-Jacques. Ils ont pas de... Regardez. Hop, on ne les connaît pas. Y'a pas de relation avec eux. Oh, qui va là ? Oh, c'est toi ! Je pensais que tu étais l'un de Logan's gang. Bon, je rappelle pas de... Aucun spoil, hein. Sur personne. La liste d'un commence. Pas de spoil. Et tes bras... ... sont... ...que... ... ... ... ... Sans moi. Ça me dit toujours rien. Bye, Pen. Mathilda. C'est un petit peu la présidente par intérimale. Pasteur de l'église de la lumière locale. Oh, tu veux le skiff juste comme ça ? Oui. Absolument. Je lui ai dit non. Et il a dit, ah bah ok, vas-y, casse-toi. En effet, je suis Elle. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je ne suis pas une grande fan du surnom Hello. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis Elle. Eh bien, c'est que tu as réussi le petit test de Yann. Effectivement. Le nom de l'atelier. Alors. J'en ai un, il s'appelle Hell's Gate. J'en ai un autre, il s'appelle Hell's Lair. Celui-là, comment est-ce qu'il va s'appeler ? Euh. Porte. Hum, bof. Oh, je sais. Hell's Cave. La grotte de Hell. Ça me correspond plutôt bien. Que des personnes qui ne sont pas très sociables vivent dans des grottes. Et il se trouve que je suis une personne moyennement sociable. Ça fait airport. Ouais, c'est vrai. De toute façon, ça peut changer. Donc voilà. Par contre, je viens à peine de remarquer, mais sa coiffure est vraiment très très haute. Attends. Je viens de remarquer. Elle est pas connue pour ses talents en maths. C'est quelque chose qu'on a en commun, madame. Il va falloir traiter ça. Il faut savoir que là-dedans, la télé-Z, comme ils l'appellent, c'est un peu l'harmonie. C'est le bien vivre ensemble. C'est la gentillesse. Ça, c'est toutes les récompenses qu'il y a par rapport aux événements. Voilà, voilà. Ça, donc, c'est la mairie. D'ailleurs, je crois qu'ici, normalement... Normalement, il y a un coffre. Ouais, il y a un coffre. Mais je vais d'abord attendre de débloquer un certain truc pour l'ouvrir. La force de Star Wars pour les nouveaux utilisateurs. C'est la bonté. C'est l'harmonie. C'est la bienveillance entre les gens. C'est le bon vivre ensemble. C'est... Un petit peu tout cet esprit bisounou. Un petit peu réuni. Que dans les jeux vidéo, d'ailleurs. IRL, c'est pas possible. Non, non, non. Alors... Je dois aller à la guilde du commerce. Pourquoi ? Ouais, non. Ok. Ça, j'aime beaucoup cette scène. J'ai jamais vu quelqu'un pointer du doigt aussi violemment. Vas-y, lève la main. Frappe-le ! Frappe-le, Rocky ! J'ai eu du tigre. Vas-y, colle-le-moi avec lui. Oui, vas-y, vas-y, vas-y ! Ne le crois pas. J'aimerais tellement pouvoir me retourner le dos. So, you came at the perfect time. Mr Rocky, here, is the big boss of Eufaulus. With Mason's departure, the commission sort of got lost in the shuffle for a few months or so. But now that you two are both registered workshops, you can take this commission off right now. The guy, il a préparé sa retraite des mois à l'avance. Il a arrêté de travailler en avance en fait. Fais comme Hulk avec Loki. Oh oui ! Oh oui ! Je devrais être en croquis faire ça avec Yann. J'adorerais. Ah, tu vois, même Yann est d'accord. Ouais, bien sûr ! Ah oui, c'est génial ! Euh... Ouais, allez, allons-y. Ah, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais dubitative ou est-ce que je fais ultra enthousiaste ? On va y aller, on va y aller en dubitatif pour voir. Ha ! Yann, je t'aime bien mais t'es naïve. See ? They're up for it ! What do you say, buddy pal ? Don't body pal me ! All right, Yann. Against my better judgment, I'm gonna give you one more chance. Great ! Listen here, builders. Rocky and his miners are working out of paradise lost. You know, that big looking ruins right next to the builders' workshop ? My pal here commissioned two crane lifts to move things up and down this real long tunnel they're working out of. And see, third two of you, each one of you can make a lift. Easy peasy for all. Sorry for putting you two on the spot. If only Yann's doing his job like he's supposed to do it, Hey, I'm not your pal. Thank you. If you're looking for parts, we have a bunch of salvages in our company backyard that you can ruffle through. Normally we charge a weekly fee for access. But here, take a free one-week pass. When you're done, install it for me as well. To your... Uh, my back was hurting. Based on this diagram, we won't be able to find these parts from any random scrap. I guess we'll need to take a look at a rocky salvage yard. Looks like we'll need to use the furnace as well. Oh. Tiens, c'est marrant, ils ont fait une ligne juste pour le point. Ha ha ha. Ça me fait rire. J'avais plus la place pour le point, désolée. Let's go. Récompense. J'ai une récompense. Alors je vais le mettre ici parce que de toute façon ça me donnera toujours plus que ce que j'ai. Et je vais le mettre là. En vrai ça va. J'aime beaucoup. Alors qu'est-ce que tu veux du coup ? Ça, ça veut dire que quelqu'un a quelque chose à vous demander. Mais j'ai pas du tout envie de parler en fait. Oh. C'est toi de nouveau. Oui. Je devrais arriver à comprendre par moi-même. Ha ha ha. Dédicaté à me trouver ça toi-même, eh ? Well, c'est bon pour toi. Le moins que j'ai besoin de t'entraîner, le plus que j'ai besoin de... euh... tu sais, un grand, important... président, etc. Il fait que ça, hein. Il fait glander. T'as encore un truc à me dire ? What ? Mais j'ai pas envie de faire copain-copain avec toi mon gars ! Attendez. Ah j'ai plus d'énergie. Malheureusement, j'ai plus d'énergie, donc je peux pas aller ramasser une crotte pour lui lancer dessus. Ça, ça baissera certainement euh... Ça baissera... Mais attendez, mais c'est pas possible ! La première personne avec qui euh... Oh non ! La première personne avec qui ça augmente, c'est lui quoi ! Regardez ! Pourquoi ? C'est la personne avec qui je m'entends mieux ! Il me donne envie de vomir, ce gars. Il ressemble beaucoup trop, en fait, à un patron, à un vrai patron. Voilà, la feuille de dos ! Hop là, on se réveille ! Et je vérifie juste quelque chose. Si je fais sauvegarder... C'est bien ça. Voilà. Pour l'instant, on a pas encore rencontré mon love interest. Ah, c'est Jasmine ! C'est celle qui livre le courrier tous les matins. On se dirait pas comme ça, mais c'est une gamine qui est plutôt intelligente. Contrairement à la plupart des gamins. Allez, on va lui faire plaisir, on va y aller. Jasmine est gentille, après tout. Ça donnera l'occasion de faire un peu le tour. Qu'est-ce qu'elle trace là, gamine ? Attends deux minutes, gamine ! Comment ça se fait qu'elle va si vite alors qu'elle a de si peu... Ah, ah ! J'allais dire, comment ça se fait qu'elle trace aussi vite alors qu'elle a de si petites jambes ? Ah, Cooper ! Cooper, c'est un sacré personnage. C'est très drôle. Oui ! Attends-moi, gamine ! Tu vas trop vite ! Ah voilà, c'est lui là, celui qui est en jaune. C'est lui qui donne des amandes. Et je ne parle pas du fruit sec. Alors, il n'y a pas que marcher dedans qu'il ne faudrait pas faire. Qu'est-ce qu'il a inventé ? Ah, il a inventé ça ! Ah, c'est... Oh, la déception quand elle dit ça ! Conserve water ! That's our slogan ! If we run out, um... I guess we have to go live somewhere else. So we should say our slogan to help a lot of people remember. This concludes the Martos Oasis part of our tour. For our next stop, we will be... La mairie. Prends-moi ça, comment elle trace ? Reviens ! Reviens, gamine ! Ben... Oh ! Ben a disparu ! Oh ! Une fois, c'est une seconde ! Il a fait plus de ses cheveux ! Elle est architecte. Moi, je suis constructrice. Oh ! By the way ! From the station to here, is the main street of Sandrock. Arvio's store. Grandma Vivi's clothes shop. Mr Owen's saloon. Um... Mr Papo's parlor. Yeah ! They're all on this street, so you can definitely go shopping here when you have some... Moooooo... Pablo a changé de voix, d'ailleurs, par rapport au début. Au début, il a une voix... La première fois que je l'ai rencontré, il avait une certaine voix. Et puis par la suite, le doubleur a changé. pour une raison X ou Y. Mais bon. D'ailleurs, il y a certaines théories qui circulent sur Pablo. Sur Reddit, notamment. Alors Jasmine, où est-ce que tu m'emmènes ? Pertout où je vais, il y a peine. Il nous suit ce con. La mairie... Euh non, ça c'est l'église. L'église de la lumière. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est l'église de la lumière. One, une église ! La religion a survécu à l'Apocalypse. L'église de c'est la lumière dans la vue de l'Église. Non-T Doug, il y a pas de la lumière. Oui, j'ai pas de la lumière. Donc c'est la lumière, au milieu froid. C'est l'année dernière. Si vous dîtes le chemin sur le tour. Si vous parencez le tour, vous trouverez le centre de l'Église du Cheren et le Toulouse. C'est l'Église de la lumière. S'il y a fait qu'en fait. Qu'est-ce que je mets ? Elle est superbe, ça va, c'est affreux ici. Alors on va pas jouer, on va pas dire qu'elle est superbe, parce que bon c'est le début et que bon, on va pas dire que c'est affreux non plus, on va dire ça va. Voilà, ça va. J'ai dit ça va, ça va. J'ai besoin d'aller à Ant Katori's Game Center, pour... business ! Venez me rejoindre si vous avez le temps. Oui bien sûr, le business, oui. Ok, Jasmine, relation plus 20, comme quoi ça sert à quelque chose, là bas il y a encore un coffre, sur le toit là je vois, mais euh... Mais j'irai plus tard. Là pour l'instant je vais aller avancer dans la fabrication de l'ascenseur à grue. Hop là ! Pas le temps à perdre, avec des petites filles. Un coupeur c'est un sketch hein. Vous verrez plus tard mais Cooper c'est un sketch. C'est lui Cooper, déjà rien qu'à avoir sa tête, on voit que c'est le fermier, vous voyez ? Il a un regard ficieux. Et vous verrez la façon dont il parle, ça match totalement avec ça. Ok, ok, ok. C'est gentil, perso si je devais être enfermée dans un jeu ce serait bien sans drogue. Ouais ça va, en vrai y'a pire. Tirez Drague Katori, je te connais. Mais... Souviens-toi qu'elle... Voilà, qu'elle a un... Qu'elle a un... Un fils, voilà. C'est une maman célibataire. Au début on gagne des niveaux plutôt vite. Sur les épaules de géants, on fuit. Parlez au chercheur Chi. Donc ça se dit Chi, Chi, parce que c'est chinois. Je crois, enfin... Plus ou moins, si la Chine existait encore, je suppose que ça le serait. Je vais rentrer à mon atelier, je mets des trucs en route et je vais aller parler aux... ...aux chercheurs. Hop, pas besoin de porte. Oh, j'ai du courrier. Alors... Que le reste de constructeur d'une roc a été pourvue. Et plutôt deux fois qu'une. Que le jeu fasse place au 109. TB. C'est bientôt le jour des souvenirs et le gagne toujours en liberté. Vandale, saboteur, voleur d'eau et délinquant. Notoire, le gagne, le chef de bandit, est toujours quelque part au large de l'eufolat. Même les esprits les plus géniaux des forces de l'ordre d'une roc ignorent où ils se trouvent. Confiant qu'il ne s'agit que d'une question de temps, justice, le chef de la brigade civile d'une roc a déclaré. Non, mais elle est quoi ? Le désert est gigantesque. Lâchez-nous la grappe. Fin de citation. Lettre de maman. Difficile à croire que tu partais pour d'une roc il y a seulement deux jours. Il nous manque déjà tellement à ton père et moi. Déjà enfant, tu partais à l'aventure sans prévenir. Des fois, je te laissais faire pour voir jusqu'où tu pouvais marcher, mais je m'inquiétais à chaque fois. Alors nous aurions peut-être dû nous en douter. Je suis si sière de toi et je sais que tu vas t'en sortir à merveille avec ton nouveau travail. Bon. N'oubliez pas quand même que ce sont les mêmes parents qui m'ont envoyé ici sans un rond. Je tiens à dire. Ah ! Quand même un petit peu de souffle. Merci. Le lendemain. Heureusement que je t'ai devancé maman parce que j'aurais passé la nuit dehors sinon. Même si ça semblait difficile, tu es la seule personne à avoir sauté sur l'occasion et je suis sûre que tu pourras apporter la télé-sia d'une roc. J'espère seulement que tu prendras un peu mieux soin de toi. Tu as laissé les couettes que je t'avais préparées près de la porte. Tu veux que je te les envoie ? Il fait vraiment froid dans le désert la nuit à ce qu'on dit. On est ravis de ta nouvelle indépendance mais d'une roc peut être dangereux alors dis-nous si on peut t'aider. Ton père va bien, il transforme ta chambre en jardin pour ses bonsaïs. Je crois qu'il ne veut pas l'admettre mais ça rend du triste de voir ta chambre vide. Il dit que dès qu'il le faudra, il retransformera ta chambre pour toi alors j'espère que ça ne te vexe pas. Enfin bon, on t'envoie de l'argent pour des couettes. Dis-nous quand tu aurais fini ton installation et rappelle-toi de prendre soin de toi. Oui, d'accord maman. Très bien maman. Alors qu'est-ce qu'on va lui répondre à maman ? Je vais dire, ouais, envoie-moi tes couettes. Tu avais raison, je ne pensais pas qu'il ferait aussi froid la nuit. Ou alors tout va bien, ne t'en fais pas pour moi, j'ai déjà enregistré mon atelier. Je vais lui même donner un nom, j'ai hâte d'attaquer les commandes pour de vrai. Tout va mal, envoie-moi de l'aide. Ah, le temps qu'il fait ici, tout ce sable, du sable. Comment il fait pour atterrir dans mes chaussettes ? Comment ? Maman, oublie les couettes, ça va ici en fait. Je devrais m'habituer rapidement. Ouais, envoie-moi tes couettes. Envoie-moi tes couettes, moi. Vas-y, envoie-moi tes couettes. Envoie-moi de l'eau aussi. Hop, et de l'église. Il y aura une annonce importante à l'assemblée ce soir à 19h devant la mairie. Ne sois pas en retard. Ah, j'avais des trucs à mettre en route. Du coup, j'ai quelques trucs qui sont à faire. L'ascenseur à gru que je pourrais faire, mais d'abord il y a un fourneau. Il faudrait que je fasse. Ouais. Est-ce que j'ai déjà de quoi faire ou pas ? Alors, bâton en bois. Sachant que les fourneaux c'est pareil, il vaut mieux en avoir plusieurs. Armée. Ah. J'ai fait bugger ? Bien, attendez, j'ai fait bugger. Voilà. Voilà. Ok, ça fera déjà un fourneau à installer. Est-ce que je peux faire... Des briques. Pour l'instant, j'ai pas grand chose comme carburant, donc je vais devoir mettre ce que j'ai. C'est-à-dire ça. Oula. Bon, ça va. J'en ferai un deuxième plus tard, là, pour l'instant. C'est un peu juste. Alors, parlez aux chercheurs qui... Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez les bousculer, hein. C'est un peu possible. Il faut un petit mouvement de recul quand vous voulez y bousculer. Mais ils disent jamais rien. Un outil. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai bousculé un petit peu avant de lui parler. C'est lui parler, c'est terrible. Yeah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au revoir,iny. Sous- Syrian ch readings. C'est parti. Elle est un peu frayante, je sais pas si les chameaux font vraiment ce bruit là, attends c'est un chameau ? Et combien de boss ? T'en dis attends t'as combien de boss s'il te plaît ? Je préférais Paliya ? Paliya ? 1, 2, c'est un chameau. Un zombie, après un bruit bizarre. Mais est-ce que les chameaux ça fait vraiment ce bruit là ? C'est un peu flippant. Je comprends pourquoi les gens ont peur des chameaux en tout cas si c'est le cas. Faire vrai pour être enfermé. Paliya ? C'est quoi Paliya ? C'est grave. C'est grave. Hum. Hum. C'est bon, c'est pas non, c'est pas non plus comme si je venais de Paris, un autre jeu que je te ferais voir, ok. Alors ok, on va m'a donné les cartes, adios. La viande séchée pour récupérer un petit peu d'énergie, ça c'est cool. Alors j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un paillet, tige en cuivre, corde épaisse, bâton. Ça par contre je garde, c'est à moi. C'est des poireaux, des poireaux du désert. J'y suis aussi. On va très bien le montrer aussi, c'est vrai. Hop. Ok, j'ai retourné par là. Est-ce que j'avais tout pris ? Là-bas il y avait des débris de caoutchouc, mais je ne sais pas si je peux déjà les prendre ou pas. Non. Voilà. Oh, il y a un mur invisible. En multi, il n'est pas là le mur invisible. Pas vrai, Xia ? Alors, il va me faire des tiges en cuivre, des cordes épaisse. La corde épaisse, il faut que j'aille l'acheter. Il y a certains plans que vous allez débloquer grâce aux améliorations d'outils. Et il y en a d'autres que vous allez devoir acheter. On se souviendra toujours de la chute. Si je suis tombée, c'était pour t'aider à la base. Je le rappelle. Alors ça, je vais le poser quelque part. Genre là. Très bien. Mon permis. Ensuite. Là, ce sera pour plus tard. Ça, ce sont les briques. Est-ce que j'ai de quoi faire un deuxième fourneau ? Il faudrait que j'en fasse un deuxième. Oh, Jean-Pierre. Il m'en faut deux. Ok. J'ai pas assez de bois. On va aller récupérer des trucs. Il me faut des débris de cuivre. Où est-ce que c'est ça, déjà, les débris de cuivre ? C'est pas dans le coin, ici. C'est le tout du poisson. Et ce sont des poissons du sable. Ce sont des poissons qui vivent dans le sable. Ah oui, la chute avec la pioche. Oh, j'ai pas fait exprès. C'était pas fait exprès. Ils sont où, les débris de cuivre ? Ça, c'est du bois. Il y en a plus. J'ai déjà tout pris. C'est pas grave, j'ai récupéré du gravier. Mais du coup, le gravier, c'est quoi ? C'est plus un genre, c'est une roche ? Ou c'est plus une forme de roche ? Parce que moi, j'ai toujours cru que le gravier, c'était un truc... Que c'était genre, forcément, en petite pierre. Mais si on me dit qu'en fait, le gravier, c'est un type de roche, ça remet en perspective tout ce que je sais. Ah, il y a le rappel à l'Assemblée Générale. Et j'ai une pierre. Une forme, normalement, c'est une mauvaise strade, là. Ça atterrit où, à votre avis ? Moi, j'irai sur son pif. J'en ai encore ! Attendez, c'est pas fini. Et si je le mets là, normalement, c'est sur son pif. Prochaine fois, je le viserai directement, si je le croise. L'Assemblée, il y a pas mal le jour. Et on voit mon love interest, c'est là. Mais je vous dirai quand on rencontrera dans l'histoire. Comme beaucoup de vous connaissez, notre construiteur, Mason, qui a été un membre de travail de notre communauté depuis plusieurs années, nous allons laisser notre équipe pour chercher, on peut dire, des pêcheurs, des pêcheurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur le bonheur. Il y aura beaucoup de temps pour ça à Mason's rétirement party. Non, aujourd'hui est une déjeunée de bonheur. Let's give it up for our new builders. Hello. J'applaudis vite fait. J'aimerais vivre sans avoir à me soucier du lendemain. Je veux perfectionner l'art de la construction. Allez, on va y aller en mode... Non, j'aimerais vivre sans avoir à me soucier du lendemain. Oui, bien sûr. Est-ce que je n'ai pas déjà fait plein de suite ? With our new builders while they learned the ropes and builders. Don't hesitate to ask any of us for help. We won't be hesitant and putting you all to work. Yep. One more time, a big sandrock welcome for our new builders. Mais pourquoi vous recevrez, vous recevrez ces Yann, il n'est même pas... Ah si, je crois qu'il est là. Mais il n'a rien à voir là-dedans. We have some omelettes, courtesy of none other than our very own Owen. Get them while they're still hot. Meeting adjourned. Oh, and remember, conserve water. On serve water. On serve water. Ok. Oh. Oh, ça a l'air tellement appétissant quand même. Capitaine ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! J'adore, j'adore, capitaine. Miaou ! Je l'aime tellement. Coco ! Coco, reviens ici ! Tantie-petit ! Petite chouette ! Attends, je veux te parler ! Chouette à groin et rente. Elle est trop mignonne. J'ai envie d'adopter. Je l'ai adoptée dans une de mes parties. Hop ! Hop ! Hop ! Ah oui, il faut du bois. Alors, la meilleure façon d'avoir du bois ici, sans s'en prendre au cactus, c'est encore de s'en prendre aux plantes. Ils ne sont pas des arbres. Mais qui sont des buissons. Ça, déjà, je peux le prendre. Ça va me faire des fibres, du bois. Et peut-être... Non, pas du bois, mais de la lavande. Hop ! Ça, là, ça. Ici, là, je vais sûrement trouver... Il y a sûrement du bois à avoir, ici. Yes ! Euh... J'espère que ce n'est pas considéré comme un arbre, ça. Non, je ne pense pas que ce soit un burgesse. Ce n'est pas un arbre, tu ne me dis rien ? Non, tu ne me dis rien. Enfin, burgesse, pardon. Excusez-moi. Ne mets pas d'amande, s'il te plaît. Je n'ai pas fait exprès de mâle. Non, c'est ton prénom. Ça, c'est de la lavande encore. Moustache de chat. Ouais. Là-bas, il y en a un. Bah. Ah, il est ganqué. C'est lui, là, qui me... Ouais, hmm, tant à part. Allez-y, je vais lui régler son compte à main nue, moi. Tu comme ça, moi. Tiens ! Va-t'en ! Yaaah ! Hop là ! Juste parce que je sa... Aouh ! Non, mais ça ne va pas ? Ils sont dangereux, les gens, ici. Les pigeons, les... Ils sont dangereux. Hop. Hop. Moi qui pensais que je m'étais débarrassée de tous ceux qui étaient... Qui aillent me gênés. En réalité, pas du tout. Là, là, regarde, je peux récupérer. J'aime bien comment, quand on prend des trucs, les objets vous suivent. Oh, oh, à moi, à moi. Ça, vous voyez, ça va être mon ticket pour l'adoption de Coco. Je sais que Coco adore ça. Je pense que sur cette partie-là, j'adopterai plusieurs animaux. Mouais. Hop là ! Bon, alors, si jamais vous avez couché trop tard, sachez qu'il y a... Il y a des petits malus. Donc, il vaut mieux aller se coucher à l'heure. Hop là ! Ok, j'installe ça. Je relance un truc. Ouais, j'en ai un. Bon. On m'a laissé avec rien ? Enfin, trois fois rien. Allez, réveille-toi. Voilà ce qui se passe quand vous avez vous couché trop tard. Vous commencez à avoir des grosses, grosses, grosses cernes. Encore plus grosses que celles que je peux avoir. Je ne sais pas si on voit. Mais c'est légèrement... Voilà. Mais je ne suis pas croyante. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si la niveau de l'eau moves même un centime, Boy, vous devez croire que je vais laisser tous leurs parents et leur mère savoir. Alors, où est-ce que je suis ? Ah, oui ! As per les ministères' instructions, Je suis venu avec un gift. Water, pour être plus précisément. Le most precious gift de tous. What ? In Sandrock, Martel's Oasis is pretty much our only reliable source of natural water. We also get some water from the other city-states, but it's expensive. So we need to be really careful and smart about how we divvy it out. Ok. Might I bring your attention to the humble little fence propped up around the Oasis ? It's the town's friendly way of saying Don't take water out of the Oasis all willy-nilly. Or cut down the trees for that matter. C'est lui qui met des amendes si jamais on ne fait pas attention. If you're short on water in your workshop, Might I recommend checking the plants around your workshop for fresh morning dew ? Or just come on down to the water tower overlooking the Oasis ? I'm pretty sure builder machines won't run without water in their water tank. So I guess that means we'll be seeing a lot of each other in the future. Well, I won't take up any more of your time. See you at the water tower, new pal. Oui, oui. Bye. Alors. Bah du coup j'ai un petit peu d'eau à mettre. Parce que c'est vraiment ridicule ce qu'il y avait. Hop, ça je ramasse. Je vais mettre un peu d'espace entre les deux parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu à l'étroit là. Voilà. Ah, point de connaissance des verruis ici. Voilà, ça c'est les points de connaissance. C'est un arbre de compétence, ça permet de... D'améliorer ses compétences tout simplement. Par exemple là ici. Octroi 10% d'expérience supplémentaire en fouillant et récoltant. Augmentation de 10% de l'expérience en minant. En vrai en minant ouais, c'est mieux. Hop, minage. Et là ici. Augmente. Ecotroi 10% en croustillant des choses sur le poste d'assemblage. En vrai je vais plutôt faire l'objet sur l'établi. Parce qu'au début c'est plus sur l'établi qu'on va fabriquer des trucs. Alors bienvenue à Dune Roi, au nom de ma chère amie, la mère Trudy. Qui n'était pas disponible pour écrire cette lage, j'aimerais t'accueillir chaleureusement dans cette partie du monde. Je suis la propriétaire du carrefour des constructions situé à côté de la mairie. Si jamais tu veux améliorer ton atelier, passe me voir et je t'expliquerai. J'espère que tu t'installes bien, Heidi. Salut, laisse moi te souhaiter la bienvenue. J'espère que tu as eu le temps de poser tes valises convenablement. Tu remarqueras que contrairement aux conditions de vie ici, les habitants peuvent être super accueillants. J'aime faire connaissance avec tout le monde ici, toi donc toi y compris. J'imagine que tu auras aussi certaines questions. Je pourrais tout te dire sur une autre façon de fonctionner. Passe me voir au salon Lunebleu. Un de ces quatre pour un verre de l'idée de Yakmel. C'est la maison qui offre. Ok. Je viens à peine d'arriver qu'il y a déjà plein de gens qui veulent me voir, c'est incroyable. On va là au temple. Apparemment quelqu'un a besoin de nous au temple. Hop. Et il y a ici aussi où il faut que j'aille. Ah tellement d'endroits où je dois aller. C'est quoi ? Pédagogie remise à plus tard. Et sinon il y a là-bas aussi. Monte de l'eau. Et sinon il y a là-bas. Agitation sur le pont. On va d'abord faire les bleus. Parce que les bleus ça veut dire que c'est des petites quêtes. Des petites quêtes secondaires alors que les jaunes ce sont les quêtes principales. Les quêtes de l'histoire. Alors en fait, j'ai garé mon épée et mon bouclier. Mais après avoir longuement réfléchi, j'ai réalisé que c'était peut-être mieux ainsi. J'aime pas vraiment faire du mal aux gens de toute façon. C'est absurde ! Il n'y a pas de quêtes plus belles que le perfectionnement à l'heure du combat. Et puis on a besoin de ton aide, Burgess. Dans notre croisade pour la justice. Tu dois t'entraîner, j'insiste. Eh bien... Je pense vraiment que je peux vous être d'une quelconque utilité. Bravo. Ah, et regarde qui voilà. Elle peut sans doute forger un nouvel ensemble d'armes, n'est-ce pas ? N'est-ce pas formidable, Burgess ? Oh. Oh, salut. Salutations. J'ai enseigné l'art de la lame à Burgess. Plutôt cool de ma part, pas vrai ? Quoi qu'il en soit, il a perdu son épée et son bouclier d'entraînement. Je vais me demander si tu pourrais lui en fabriquer de nouveau. Ça devrait être dans tes cordes, j'imagine. Parfait. Essaie de faire vite, s'il te plaît. Tu devrais pouvoir les fabriquer sur ton état de vie. Pas de problème. Oups. Bon, c'est pas grave. Alors déjà, ça m'étonnerait que je suis, je suis, ça m'étonnerait que beaucoup d'habitants se déplacent dans la ville de cette façon, mais bon. Alors, ensuite, je crois que par ici, on a encore quelques petites choses à aller voir, là-bas. On va aller rendre visite à Owen. Il nous a invité à boire un duilin de Yakmel. Moi je dis, la sonore. Hi. En plus, c'est Owen. Oui, j'ai eu ta lettre. Bien sûr qu'on m'a refusé de la nourriture gratuite. Dès le début, on annonce la couleur, on est opportuniste. On a encore rien fait, on a rien fait du tout. Alors, la brigade civile. Eh, c'est pas gentil pour Capitaine. Moi, je suis pas pour que l'église fasse partir des forces de l'ordre. Ah. Ah. Je rappelle, sur cette partie, mon intérêt, ce sera Unchur. Qu'est-ce que tu voudrais savoir ? L'Église de la Lumière. La Chambre de la lumière, c'est tout de suite à préserver le sens de la communauté et à faire offrir de la technologie de la corruption. Mais l'intéresse du sujet de notre chapitre, c'est que Matilda est extrêmement linéaire quand il se passe à relics et à l'ancienne technologie. Voir peut-être un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, on lui se prend encore des robots balais. Enfin, ça va venir, j'imagine, un jour. Et c'est une bonne chose, aussi. La vie serait beaucoup plus difficile ici si nous n'avions pas les moyens de nous protéger. Notre chapitre est assez unique dans cette façon. En tout cas, j'ai entendu que certains chapitres près des périphériques prennent des stances similaires. Les membres de la Chambre sont toujours proactifs en aider les gens dans et autour de la Chambre. Surtout les anciens et les jeunes. Je veux dire, dans le lore des MyTime. Ils ont été très organisés, que, en fait, ils ont aidé à faire des choses administratives dans la ville. Nous serions sur une règle, sans eux. Eh bien, les règle ont de l'eau, non ? Qu'est-ce que tu voudrais savoir ? C'est déjà en ville. C'est déjà en ville. Nous sommes une petite ville, donc tout le monde connaît tout le monde. Il y a Vivi, la tailleur, Heidi, l'architecte et l'ingénieur, Cooper, Mabel et Elsie, là-bas à la règle. Katori et son centre de game, Dr. Fang et son oiseau. Ah, l'oiseau du Dr. Fang, j'adore, je l'adore. Il est trop marrant. Est-ce qu'ils ont supposé être jumeaux ? Je crois qu'il a un petit crush sur Amiya. Ah, les dangers en dehors de la ville. Ah, oui. Il y a un bandit qui est néanmoins, nommé Logan. Il était un citoyen de notre ville, aussi. Un jour, il a juste eu un fou et a éclaté un bâtiment. Je pense que être ici au désert, fait que certaines personnes perdent leurs minds. Au moins qu'il y a, vous aurez de regarder pour des animaux dégouillants roisant les wilds. Comme les gigglers. Ils sont des gigglers mutés. Ils sont des gigglers qui semblent de nous causer des troubles. Alors, c'est une référence à Google. Oh, et comment peux-je me souvenir ? Les tempêtes de sable, oui. D'ailleurs, ça, c'est un nouveau truc que j'ai vu. C'est une nouvelle future qu'il y avait, qu'il n'y avait pas avant. Et que maintenant, quand il y a une tempête de sable, si jamais vous avez rien pour protéger votre atelier, vous avez des trucs qui s'envolent. Vous savez, ce n'était pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont resté, et je ne peux pas vraiment les blâmer. Bon, je n'ai pas encore tellement eu d'aventure là. Ah, je rigole parce que c'était drôle. Merci ! Ah ouais, non. Merci beaucoup pour ton repas gratis. Bye bye ! Mon inventaire est plein, comment ça ? Ah oui, effectivement. Je peux en débloquer 10. Voilà. Ce n'est pas si cher. Par contre, je veux bien des récompenses. Ah bah, c'est de les tomber par terre, du coup. Très bien. Le gars, il ne pouvait pas me donner des récompenses. Du coup, il a mis par terre. C'est niveau à la petite débrouille. Alors, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe par là-bas, et après, j'irai voir le... J'irai voir directement ce qui se passe au lieu de la mairie. Même si je pense savoir... Je crois que c'est Mathilda, certainement, qui veut me voir. Ok, ça, c'est le monde de l'eau. C'est là où on peut acheter de l'eau. Merci, au revoir. Et ça, c'est les Googleurs. Oh wow. Je ne peux pas le voir. Ils s'en prennent même à notre pont. Ils sont anti-pont. Ça, il fait un pire moment. On s'est à montrer gros. Par contre, c'est dommage. Pourquoi je ne pouvais pas te voir ? C'est dommage. Attends, je te dis bonjour, du coup. Chaque fois que j'assiste à une assemblée, je me précipite sur la fameuse omelette aux poissons des sables de Grace. Je l'aime extra-sabler. Tu bouffes du sable ? C'est une habitude un petit peu... C'est pas banal, ça. Alors... Oh, ma château ! Ma château ! Chat domestique simplé. Oh, gentil ma château. Je crois que je dois entrer ici. Pour aller rencontrer Heidi. Ah, la vieille cabane Amazon, là. Ok. Donc là, ici, c'est là où je pourrais améliorer les trucs. Ah, je l'aime bien. Elle est gentille. Moi, je l'aime bien, Heidi. Elle est gentille. Alors... Ouais, pour l'instant, j'ai vraiment de l'argent pour rien. J'ai pas d'argent, je suis pauvre. Je suis une pauvresse. J'ai quand même... J'ai quand même... De quoi acheter... Euh... Ayane, c'est pas à toi que je vais parler. Je dois acheter quoi, du coup ? Je dois acheter ça. Et en soi, ça tombe bien parce que... Parce que j'en ai besoin. J'achète les trucs en avance de toute manière, parce qu'au bout d'un moment, on en a besoin. Coucou, coucou ! Coucou ! C'est toi qui vas recevoir mon premier cadeau. Le premier cadeau de tout le jeu. Et ce sera... Un délicieux... Scorpion brillant. Voilà. Regale-toi, ma belle. Ma belle, mon beau. J'ai jamais compris si c'était un mâle ou une femelle, donc... Regale-toi. Alors... Ascenseur à gru... Des briques, j'en ai. Des bâtons en bois, j'en ai pas encore. Ah, j'ai plus assez de bois. Je vais aller chercher du bois. Attendez, attendez une minute. Minute, minute, papillon. Je vais faire des trucs à recycler. Genre, par exemple, ça. Ça devrait me donner ce qu'il me faut. Il va me falloir aussi... Bien ! Il va me falloir... Ouais, de quoi... Des pierres d'énergie ou quelque chose du genre. Décédé. Je parle décédé Rome, hein. Pas décédé, décédé la mort. À chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression de parler de décédé. Mais c'est pas de ça dont je parle. Hop ! Ça, qu'est-ce que ça donne ? Rosé, fibre végétale et bois. Ok. Bon, je vais déjà récupérer ça. De toute manière, je vais en avoir besoin. J'avais oublié qu'au début, c'était tellement long avec ce marteau-là. Mais bon, il faut. Les rebuts, ça sert à... Pour l'instant, je vais en avoir besoin pour... Je vais en avoir besoin pour lancer les machines. Pour l'instant, j'ai pas d'autres ressources d'énergie. Quand même très, très limitées en sources d'énergie. Donc, je vais récupérer du bois. Ça, ça rend quoi ? Ça rend d'énergie aussi. Ça, ça rend des points de vie. Ok. Hop ! Hop ! Hop ! Je sais plus comment ça s'appelle, ces trucs-là. Les buissons qui tournent dans le désert, là. Mais je sais que c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. C'est une façon de parler, évidemment. Mais je sais qu'ils sont pas... C'est pas une bonne chose, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hop ! Voilà. Ça, c'est fait. Alors, les bâtons. Je m'en fous encore. Une corde. Je crois que ça se fait avec des fibres. Ça tombe bien. J'ai des fibres. Palliers. Alors, le palier... Ça va être dans les débris mécaniques. Voilà. Hop ! En attendant, je vais la récupérer encore des matériaux. Ah oui, si, ça y est. Je sais ce que j'avais à faire. J'avais une commande à faire pour Pen. Je vais récupérer ce qu'il faut. Et puis, je vais faire ces trucs. Est-ce que je peux récupérer ici, peut-être, ce que je cherche ? Je sais plus vraiment ce qu'il me faudra pour... Je sais plus vraiment ce qu'il me faudra pour... Non. Non. Hop. Est-ce que là, maintenant, c'est bon ? Oui. Ok. On va aller donner ça... Bien ! À peine. Ouais, retourner voir Pen. J'espère que... J'espère que... On va saluer... Capitaine ! J'ai dit mon love interest. Sure ! Ah bah tiens, justement, il est en train de descendre. Ça a l'air d'aller pas... Il n'a pas besoin d'enquêter davantage. Enquêter. Oh oui, alors... Enfin, on dirait que, comme à mon habitué, j'ai réglé le problème, mais oublié de te prévenir. On a retrouvé l'épée et le bouclier de Burgess. Il était sous son lit. Toujours par là qu'il faut commencer les recherches. J'ai une idée. Pourquoi tu les garderais pas ? Emmène-les dans le désert et c'est toi au magouement de l'épée. Qui sait ? On pourrait y prendre le coup. Bien sûr, ça peut être dangereux, mais ça fait partie de l'intérêt. Bon sang ! Ce sera peut-être même toi qui arrêteras ce sadan et Logan et son gang. Ça sera incroyable. Enfin, bon. On va plus tard. Relation plus 10 avec Burgess plus 1 avec... J'aime pas... J'apprécie pas le fait qu'il m'appelle Minus. Enfin, Skinny. Skinny en VO. Oh punaise, je l'avais jamais remarqué, mais il y a un smiley sur mon bouclier. On va les chasser ! On va les chasser les pions. Euh... Bah lui, par exemple. Ou alors, il y a un système où on peut verrouiller la cible, mais moi j'aime pas trop. J'ai plus l'habitude, parce qu'on peut faire comme ça, sinon. Mais j'ai vraiment pas l'habitude. Ah non, lui, lui, il est un peu fort quand même, niveau 8, pas folle. Attends, par contre. Ça, par contre, là. Je vais peut-être essayer de m'en débarrasser, remarque. Attendez, on va voir. Non ? Non, j'ai l'impression que je peux pas. Je sais pas m'en servir. Mince. Fillon ! Oh, c'est marrant, ils sortent à la queue leuleux. Mais ils viennent d'où ? Bon, je sais pas d'où ils viennent, mais on dirait presque qu'ils sortent d'un lieu de rassemblement. Ils sont rassemblés pour... Je sais pas. C'est marrant. C'est la première fois que je vois ça. Hop. Par contre, je pense pas que je vais me battre avec cette arme-là. Je sais qu'il y en a d'autres. Alors. Deux paliers, il me manque encore deux. Je vais voir s'il y a pas encore des débris à récupérer. Il y a des débris mécaniques dans le coin. Là. Ok. C'est des débits... Oh. Paradise. Ils enlèvent une treffe. Je ne suis pas vraiment sûre. Je vois, je me demande s'il y a pas un jeu de mots avec son prénom quand même. Unsure. Je peux le réparer. Yeah, probably. The door kinda looks fine to me, but I gotta follow orders. Sheriff Justice has got to get an official commission through the City Hall. That's just how it is, I guess. So until Justice does the paperwork, I'm sorry to say, I can't help you. Well done. Oh... He does his job well. Why a kid? Because I think he is Pipou. But is he going up the guard? Oh yeah, he going up the guard. I thought I could be able to pass it in sneaky. But no, he's going up the guard. Zut. I can't play the guard. Well, I imagine I'll do my job as constructrice. Because apparently I can't play the guard. I can't play the guard. There's noware options. There's no more options. No, there's no more options. There's no more options. I need more options, you know, so many mechanics. J'en ai plus. Très bien. C'est tout ce qui me manque. J'ai pas de coffre. Bon je vais voir s'il n'y a pas des débris mécaniques quelque part. Je ne sais plus si je les ai déjà pris là-bas. Je crois que oui. Ok. 3-10% de chance de récupérer 2 points d'énergie en cas de succès lors d'extraction avec le marteau pioche. Moins l'énergie max plus 5%. Oui. Oui ça je veux. Donnez-moi de l'énergie max. Bon c'est pas grave je vais faire doudou. Il m'en reste 5. Avec un peu de chance il me restera 2 paliers à avoir. Les machines tournent quand vous dormez. Hop. Est-ce que j'ai du courrier ? Non j'ai pas de courrier. Putain dis-moi que j'ai ce qu'il faut. Yes ! Et hop là ! Première construction finie. Alors ce que je vais faire c'est que je vais aller l'installer. Je vais sauvegarder ici. Et euh... Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et une chère. Vrai. Est-ce que Myann est dans le coin ? Non Myann n'est pas là. C'est pas grave je vais aller toute seule. Hop là ! Oh ! Myann ! Vous avez mis gêné c'est un échec et en fait les gens ils tombent. Heureusement que je connais bien mon métier. Et vous avez vu ? Y'a rien qui est tombé ! Y'a rien qui est tombé ! Y'a rien qui est tombé ! Tout le monde est vivant ! Mais on est encore plus derrière sur notre quota de miner. C'est-ce que ça me donne une idée. Y'a rien à dire ! Y'a rien à dire ! Ruin diving est ce que les constructeurs font le mieux ! Et bien... Et bien... Et le bâtiment ! Je pense que j'ai une autre façon de nous aider. Vous voulez faire un peu de la recherche ? Vous voulez faire un peu de la recherche ? Ok, 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 ok ! Vas-y ! Wouhou, it's mining time ! C'est fascinant qu'elle aille de dire, c'est pas bon ! Wouhou, it's mining time ! Je vais sauvegarder. Hop ! Alors du coup... Euh... On va faire un raid. On va vous envoyer où ? Et si on vous envoyait chez Astor qui est sur du Lethal Company ? Ça peut être pas trop mal ? Euh... Donc je vais faire la pub pour Youtube. Et je me suis trompé de commande. Non, ça va, tout est bien. Hop ! Alors j'ai le choix entre Astor ou Echo. Mais Astor est sur Lethal Company, en vrai c'est sympathique. Donc... Arrobaz... Non c'est pas arrobaz, c'est slash. Red... Euh... Astor... Nemura... La bille, à la prochaine. Je reprendrai l'aventure la semaine prochaine du coup. Portez-vous bien ! Passez une bonne soirée. Soyez sages avec Astor. Bye bye ! Et... Oubliez pas... Oubliez pas... Conserve Water ! Sous-titrage Société Radio-Canada